et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le 20 mai 2024 11h35 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point sur la situation de la crypto jasmi on va voir qu'on est en train de compresser depuis pas mal de temps bref on va regarder tout ça en détail au niveau de la position market cap on est au niveau 87 et on voit que là on est actuellement sur un petit déclin par contre cette semaine on a un plus 14% mais bref sans plus attendre on va regarder ce qui se passe sur notre jasmi avec une vue déjà dans un premier temps daily et on va regarder une vue hebdomadaire et la première chose qui nous qui nous vient à l'esprit c'est cette grosse compression cette latéralisation qu'on a déjà depuis pas mal de temps avant de rentrer dans les détails je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto monnaie comporte des risques de pertes partielles ou majeures alors du côté de notre jasmi on voit ici on est dans une grosse phase de compression on est entre deux bornes on est entre une borne de range haute et une borne de range basse donc les deux niveaux clés je vous les donne tout de suite comme ça c'est clair net et précis la borne basse du range elle est ici elle est à 0,016 630 la borne haute elle se trouve ici à 0,021 128 donc là vous l'avez compris tant qu'on est compressé entre ces deux niveaux malheureusement pour l'instant on est bloqué et on reste dans cette configuration dans laquelle on est rentré déjà depuis pas mal de temps maintenant ce qu'il faut noter c'est que là dans cette phase de range on a en réalité démarré une petite phase haussière on le voit parfaitement ici vous le voyez avec ce petit canal ascendant qui se dresse là ici comme ça voilà tac on a un petit canal ascendant c'est à dire qu'en fait dans ce range on a formé ici depuis le 2 mai une petite phase haussière en formant des points bas de plus en plus haut des points hauts de plus en plus haut donc là ça c'est intéressant à suivre et malheureusement pour l'instant on est rejeté à chaque fois par ce trait bleu qui est une ligne de tendance baissière vous le voyez à chaque fois on vient toucher cette ligne de tendance baissière malheureusement on se fait rejeter qu'est ce que ça signifie concrètement ça signifie que là ce qu'il faudrait c'est qu'on arrive déjà à maintenir la tendance haussière et donc là je vais tout simplement donc remettre le canal que je viens de vous montrer donc ici voilà non pas ça voilà là et qu'est ce qu'on voit on voit que là on va arriver dans une zone de prise de décision c'est à dire que là concrètement dans ce triangle qu'on commence à voir ici entre ça et ça voilà là on va avoir une prise de décision donc là dedans dans ce triangle il ya la place de mettre combien de bougies et bien regarder ça 13 bougies donc là dans les 13 prochains jours sur la crypto jasmin donc dans les deux prochaines à venir et bien on va avoir une résolution soit on break le canal par le bas et là dans ce cas là malheureusement ce sera un signal plutôt baissier pour aller chercher les supports donc les 0,017 896 puis le fameux bas du range que je vous avais donné tout à l'heure à 0,016 609 et tenter la cassure de ce range par le bas attention les bandes de bollinger étant très resserré si on break par le bas on risque d'avoir un signal malheureusement fort qui pourrait entraîner une chute pour aller chercher potentiellement les 0,015 620 voire même les 0,012 696 maintenant si jamais on arrive cette fois ci à breaker la ligne de tendance baissière mais cette fois ci par le haut et bien on pourrait aller chercher donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure le fameux haut de range qui sera notre première priorité après la cassure de la ligne de tendance baissière par le haut donc haut de range je le rappelle ici à 0,021 128 si on break ce range par le haut attention juste au dessus de la tête on a une résistance à 0,021 649 et si on break ça on pourrait prendre la direction de la résistance des 0,025 ce qui pourrait nous former un potentiel mouvement haussier d'environ combien et bien environ 18% si on arrive à briquer ce range par le haut alors ça bien sûr vous le savez tout dépend intégralement du bitcoin c'est à dire qu'à la seconde bitcoin crash tout le marché crypto crash avec lui donc là il va falloir bien sûr surveiller le bitcoin parce que si jamais il part à la baisse et bien attention à ne pas briquer notre orange par le bas je rappelle que le bitcoin je vous l'analyse tous les matins donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube comme ça vous allez recevoir des vidéos concernant ce que va faire le bitcoin dans la journée donc là du côté du jasmin on voit que là pour l'instant on est bloqué on compresse on compresse on perd en volatilité quand on va retrouver cette volatilité ça risque d'être intéressant donc ça c'était pour la vue jour maintenant ce qui est très intéressant c'est la vue hebdomadaire avant d'en parler je rappelle que j'ai un lien de parrainage binance à vous proposer qui vous permet de traiter le jasmin ce lien vous permet justement d'obtenir un bonus avis sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de traiter sur une plateforme sécurisée c'est à dire que c'est une plateforme enregistrée psan auprès de la mf donc pas de risque de blocage ou de fermeture vous avez le lien de parrainage binance en description de cette vidéo et on jette un petit coup d'oeil aussi au passage sur le twitter le twitter qui est ici donc souvenez-vous je vous ai donné ce matin donc le ratio long short justement par rapport au bitcoin je vous ai donné pas mal d'informations attention aussi cette semaine à le potentiel et f et rome alors on partirait plus sur des approbations je vous en avais déjà parlé mais bon à surveiller de très très près bref vous avez le lien de mon twitter officiel en description de cette vidéo allez on continue on continue sur la crypto jasmin donc là je suis passé cette fois ci en vue hebdomadaire donc là on a un peu plus long terme et donc la première chose qu'on va regarder c'est le rsi du côté du rsi on est toujours assez haut on est à 63 donc on est toujours dans une zone de surachat malheureusement ça aurait été mieux de chuter encore pour aller faire une zone de survente néanmoins ce qui est intéressant c'est que on est en train de former actuellement ce qu'on appelle un bout de flag alors je vous ai mis mon petit tuto justement pour vous permettre de comprendre ça voilà un bout de flag qu'est ce qu'un bout de flag un bout de flag en fait il faut qu'on ait un mouvement entrant qui soit haussier un retracement et en général ce type de pattern a plus tendance à briquer par le haut que par le bas et nous en vue hebdomadaire c'est exactement ce qu'on a vous le voyez on a un mouvement entrant qui est haussier on a un retracement et donc ça en général ce type de canal a plus de chances de briquer par le haut alors pour ça il va falloir briquer des niveaux clés extrêmement intéressant donc là je vais vous le donner tout de suite comme ça pas de suspense voilà nickel donc là en vue hebdomadaire il va falloir absolument qu'on arrive à briquer dans un premier temps les 0,020 354 si on arrive à briquer ce niveau clé eh bien on pourrait retrouver de la volatilité on pourrait retrouver effectivement une première target qui correspondait je vous en avais parlé tout à l'heure au fameux 0,025 et pourquoi pas même aller chercher les 0,028 873 ou encore les 0,032 475 ça ce sont les potentiels targets à aller chercher en cas de validation justement de ce boule flag donc là c'est là où ça devient intéressant c'est parce qu'en fait si on valide ce boule flag on pourrait avoir cette fois-ci un mouvement haussier encore plus important qui pourrait être potentiellement d'environ 58% dans les prochaines semaines prochains mois donc on va surveiller ça de très très près pour l'instant on n'y est pas encore on est en vue semaine chaque bougie correspond à une semaine donc vous l'avez compris ça peut prendre encore pas mal de temps avant de se valider mais en tout cas on patiente de toute façon tant qu'on est malheureusement sous cette ligne de tendance baissière à chaque fois on est rejeté on est rejeté donc on peut chuter encore comme ça et je m'attends d'ailleurs même à ce qu'on chute encore je m'attends très bien à trouver un rebond ici sur le niveau des 0,015 620 qui sera pour moi une très belle zone de support qui correspond à plus de ça au milieu des bandes de Bollinger et à la moyenne mobile 200 période donc ce sera une belle zone de support effectivement à surveiller pour pourquoi pas avoir un rebond et break et ce potentiel bull flag on surveillera on surveillera ça de toute façon dans les prochaines prochains jours prochaines semaines et je rappelle que moi sur mon club l'exa rocket le jasmin du coup c'est une crypto que je vais vous analyser beaucoup plus régulièrement donc si vous êtes intéressés par ce club là pour recevoir des vidéos d'analyses techniques beaucoup plus régulière je vous ai fait déjà le ckb le jasmin la nkr enfin bref toutes vos crypto monnaies je les analyse de façon vraiment très régulière sur ce channel donc n'hésitez pas vous avez le lien en description de cette vidéo quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao